L'émission n'est pas terminée, je suis là avec Frenchy Blanco. Un gros merci pour l'entrevue et aller acheter son album, Galactic. C'est de la grosse bombe, Frenchy, c'est un artiste avec du gros lyrics et beaucoup d'imagination. C'est pour ça que son album a un lien avec les films. C'est pour ça qu'on a fait ça ici chez Ciné Maniac, pour un peu divertir les gens et donner une entrevue différente. Maintenant, je vais m'entretenir avec le propriétaire du Ciné Maniac. Je suis avec Christian Larouche ici, au Galerie Canardière, Ciné Maniac. Donc, tu peux nous expliquer un peu le concept, comment ça t'est venu l'idée de faire... Dans le fond, c'est pas un club vidéo qu'on disait, c'est vraiment une boutique de collection qui est de figurines et de vidéos. Écoute, ça part de longtemps, ça fait 25 ans déjà. Moi, j'étais un maniac tellement de films qu'à un moment donné, dans les débuts, je l'ai parti quand j'étais étudiant, mais j'enseignais le cinéma, j'ai fait de la télé. Sauf qu'à un moment donné, en 1999, j'étais écoeuré de faire 110 heures par semaine, puis je me n'ai occupé à temps plein. Dans le fond, ça part ça parce que quand j'étais jeune, j'avais 6 ans, mon père allait me porter dans les salles de cinéma, puis j'en regardais les vieux films de Jerry Lewis, puis je trippais, puis j'étais toi avec mon père qui regardait des films, puis la star, c'est comme mon fils qui a suivi les traces. Quand j'étais jeune, je l'emmenais voir des films, puis on trippait ça. Donc, toi, c'est quoi les films que tu disais Jerry Lewis? Quelle est ta section préférée dans les films? Écoute, moi, j'aime tous les styles de films. Quand un film est bon, peu importe l'époque, c'est des années 30, 40 ou 50, ou des années 80, mais je pense que la plus belle période des films, que ce soit une même musique ou des films, je pense que les années 80, c'était une grosse période qui a changé pas mal la face au niveau des films. Je suis d'accord, vraiment, les années 80, des gros films, puis des fois, je trouve, dans les nouveaux films, on manque un peu des... et avec les nouveaux effets spéciaux, on manque la magie qu'il y avait dans le temps, des effets spéciaux qui n'étaient pas faits à l'ordinateur, tu sais. Comme les films d'horreur, justement, d'ailleurs, les maquillages, eux autres, les gars, qui faisaient attention à des camps qui, mettons, comme le film démon, parce que, justement, ce film-là, il était pas mal trash pour les effets spéciaux au niveau des maquillages, pour aujourd'hui, tu regardes un film d'horreur, tu ris plus, tu sais. Parce que, tu vois, le sang qui revole au travers de la caméra, ça paraît que c'est pas du vrai sang, c'est fait par l'ordinateur. C'est pas la même influence, là. Les gars, par exemple Michael Myers et Jason, Freddy aussi, you know what I mean? Rain Dead! Donc, c'est ça, au niveau des... comment ça marche si les gens veulent, peut-on, commander des films, des fois, qu'ils sont ici ou qu'ils sont pas ici ou qu'ils viennent de loin, ils viennent te voir, puis explique-nous un peu. Ben, c'est ça, ici, la spécialité qui fait que la boutique, depuis 25 ans, qui est pas mal renommée, c'est que si quelqu'un cherche un film, n'importe quoi, on peut le commander partout dans le monde. De toute façon, moi, je dis, moi, écoute, je suis un maniaque de films. Tout ce qui est, mettons, 99 en descendant, c'est pas juste, mettons, de dire, « Ah, j'ai vu le film, en plus, techniquement, je connais comment ça se passe. » Puis, mon fils, lui, c'est plus 99 en montant. Puis, dans le fond, si quelqu'un cherche des figurines, des choses, des morceaux qui ont partenu, mettons, à des pièces de films, des films rares, mais surtout que des tracques françaises, parce qu'au Québec, on est plus petit, donc, en disant, quand tu parles d'anglais, le monde ne trupe pas trop. Donc, au moins, j'ai la première édition, où tu es capable de trouver avec une tracque en français. Que ce soit par la net, tu peux commander par la net, on me téléphone, je trouve le film, ça, il n'y a pas de trouble là-dessus. Donc, contactez-le sur les films de collection. Je suis moi-même un client, j'achète ici souvent des films. J'ai commandé les deux premiers films d'Arnold Schwarzenegger. J'ai commandé « Hercule à New York », plus un autre film aussi. T'as des figurines, je vois aussi, t'as des masques ici. Tu m'as déjà parlé de ce masque-là, hein? Il est spécial, parce que c'est vraiment l'original qu'ils ont sorti en 1978. Il est authentifié. Puis, écoute, depuis 30 ans, ce masque-là se fait très tôt, 6 mois pour garder, parce que le Couchou, avec le temps, il va craquer. Fait qu'il était bien conservé, si t'as remarqué, là. Fait qu'il n'a pas eu de grandes éditions dans le monde, il est vraiment une édition limitée. Dans tout le magasin, moi, j'achète jamais en Allo. J'achète morceau par petits morceaux. Fait que c'est ça, mon trip. J'ai fait une recherche. Je l'ai bouge, je le ramasse. Fait qu'il n'y a rien qui est acheté en Allo. Chaque pièce a été choisi. Il y a vraiment beaucoup de figurines. Les Star Wars des premières éditions, des G.I. Joe. J'ai vu plein de vieux G.I. Joe, Transformers. Donc, tous les gens qui sont maniaques, là, de films ou de pièces de collection, de figurines, tout ça, venez ici, parce que vous allez avoir vraiment du choix. On est aussi avec ton fils. Ton fils qui travaille aussi ici. Donc, qui est même un fan de hip-hop aussi. Je vais te laisser te présenter un peu. Puis, explique-nous, toi, c'est quoi tes films préférés et tout ça. Moi, mes films préférés, bien, moi, le premier moment, je suis son fils. Il se fait longtemps, ça fait à peu près deux ans que je travaille dans l'équipe du cinéma avec mon père. Puis, il m'a transmis sa passion quand j'étais jeune d'écouter des vieux films et tout. Puis, je trouve bien, vraiment, c'est Arnold. Puis, dans les styles des années 80, parce que de nos jours, comme tu as dit tantôt, bien, c'est rendu vraiment trop... C'est vraiment fixé sur la violence. Puis, tu sais, sur ce que les jeunes veulent voir comme Jackass. C'est ça, bien, moi, je trouve bien gros ces films. Puis, 99 en montant, c'est moi qui s'en occupe. Puis, en bas de ça, c'est mon père qui s'en occupe parce que j'ai quand même juste ça. C'est bon, donc, je voudrais vous remercier pour l'entrevue, pour nous avoir fait l'entrevue. Puis, en même temps, je voudrais dire à tout le monde de contacter, si vous voulez les contacter, là, et voir les informations qui vont être marquées sur le site internet ou à la fin de l'entrevue. Ciné Maniac, c'est au Galerie Canardière, pour tous les Maniacs de films, de figurines. Venez faire un petit tour ici. Donc, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Venez nous voir à la boutique Ciné Maniac. On va vous régler ça. Yeah! Des Maniacs! Ahaha! D'amie, Frey, Steve, Frenchy Blanco, Boy! Le gouvernement nous vend pour l'argent. Chosen the young demt'angry and miserable. Toutes les gers du monde a cause de l'argent. Cross? Oh my gosh! Trop de gens sont grand a cause de l'argent. Don't put up another right, no! Trop de gens qui vendent leur rhum pour l'argent. Yeah! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz